bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir sur la chaîne frangy matthews donc qui est l'auteur notamment du nouveau parleur que je suis actuellement en train de lire et que j'aime beaucoup donc on va voir pas mal de choses aujourd'hui avec franck des sujets qu'on n'a pas encore abordé sur la chaîne donc je suis très contente de les aborder avec lui donc franck bienvenue tout d'abord est ce que tu peux brièvement te présenter nous expliquer un petit peu comment tu es venu à l'écriture alors je m'appelle franck j'ai 29 ans j'habite en région parisienne et j'ai publié mon premier roman donc le nouveau parleur cette année en mars 2020 et j'ai enchaîné avec une autre publication de roman six mois après en fait ça fait vraiment longtemps que j'écris j'écris depuis que j'ai 15 ans ça remonte très exactement vendredi 13 avril 2007 et en fait j'avais j'attendais je lisais une saga de fantaisies j'ai toujours lu beaucoup de fantaisies et j'attendais le dernier tome d'une saga vraiment je l'attendais avec impatience et au moment où je l'ai reçu dans la boîte aux lettres c'était un jour où j'allais pas à l'école et je l'ai lu d'une traite dans la journée je me le suis enfilé comme ça sans pause et je suis arrivé à la fin j'étais j'étais content de ma lecture c'est un bon bouquin mais ça m'a laissé un petit goût un petit goût de pas assez je me suis levé de mon canapé et je suis allé me poser sur l'ordi et j'ai commencé à écrire mes premières lignes comme ça c'est vraiment la lecture de ce bouquin là qui a déclenché l'idée de décrire c'était pour le plaisir au début c'était pour rigoler j'avais 15 ans j'avais autre chose à faire que d'être sérieux en écrivant un bouquin et en fait au fil des années j'ai gardé quand même cette habitude d'écrire un peu de temps en temps c'était très en décousie au départ il y a eu des périodes de 6 mois voire un an où j'écrivais pas du tout ok et après j'ai fini de lycée je suis parti à la fac et j'avais pas beaucoup de temps parce qu'en banlieue parisienne la fac déjà ça prend beaucoup de temps plus les transports j'avais trois heures de transport par jour ouais donc j'écrivais pas dans les transports c'est quelque chose que j'aurais pu faire mais je le faisais pas et j'ai vite ralenti le rythme sur l'écriture mais c'est quand même un projet qui me tenait à coeur et j'ai ce fameux jour là le vendredi 13 avril 2007 j'ai commencé un roman que je n'ai jamais fini et que j'ai fini par abandonner parce qu'il y avait beaucoup trop de choses à refaire c'était un chantier pas possible donc en fait j'ai dit ok ça je me suis entraîné c'était un brouillon ça m'a permis d'apprendre un tout petit peu à pianoter le clavier maintenant je mets ça dans un tiroir et je commence sur des bases scènes j'ai fait ça quand j'étais à la fac et j'ai commencé le nouveau parleur j'ai commencé l'écriture il y a huit ans j'ai mis huit ans entre les premières lignes et la publication je suis parti en stage à l'étranger ce qui m'a permis de pas mal avoir de temps libre dans un pays que je connaissais pas donc je me suis un peu plus penché sur l'écriture et c'est là que ça s'est un peu plus développé et après quand je suis rentré à paris pour faire pour faire ma thèse j'ai décidé de me lever une heure plus tôt tous les matins et d'écrire une heure tous les matins avant de partir bosser c'est comme ça que j'arrivais à avoir mon rendez vous quotidien avec l'écriture et à la fin de ma thèse est devenu un projet sérieux parce que j'ai décidé de prendre quelques mois de chômage parce que la thèse c'est quand même une étape assez éprouvante dans une carrière calcatoire et du coup je me suis dit allez j'en profite je me prends un peu de vacances et ce fameux bouquin je le finis et c'est ce que j'ai fait et du coup après il y a eu toutes les étapes de publication et il est sorti en mars très bien parcours assez atypique c'est vrai que par rapport aux autres auteurs que pour le moment j'ai pu interviewer ils ont tous commencé très jeunes ils ont tous écrit certains très vite bon alors après toi par contre celui-ci t'as mis effectivement un peu de temps pour l'écrire mais entre celui-ci et celui que tu as publié il y a très peu de temps tu as été beaucoup plus rapide c'est un rythme que tu souhaites garder d'ailleurs c'est ça après ma thèse donc j'ai j'étais enfant au chômage et j'ai fini ce livre là le nouveau parleur avant de publier j'ai repris un autre contrat un contrat de travail dans une entreprise privée sur les champs-elysées et mon cdd s'unissait au 30 avril de cette année et j'ai décidé de ne pas le prolonger il m'a proposé de prolonger j'ai dit non parce que j'ai sorti mon roman au mois de mars et j'ai vu que ça décollait un tout petit peu donc je me suis dit allez je me lance je suis dans la foulée je fais le deuxième depuis le 1er mai je suis à 100% sur l'écriture j'écris tous les jours ok et donc je me fixe un certain nombre de de mots de chapitres par semaine en fonction en fonction du bouquin je me suis fixé dans le calendrier de faire une sortie de roman tous les six mois ce sera mi-mars et mi-septembre tous les ans d'accord ok bon c'est un rythme tout à fait honorable ton nom c'est fringy matthews mais alors c'est un nom de plume donc désolé pour ceux qui pensaient que c'était ton véritable prénom alors tu as choisi d'utiliser un nom de plume je sais qu'il y a pas mal d'auteurs qui se posent la question de prendre ou pas un nom de plume est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la raison de ce choix et comment tu as choisi ou trouvé ton nom de plume alors déjà il y a deux raisons qui m'ont fait prendre un nom de plume la première c'est que j'aime bien ma vie privée quand elle est privée c'est à dire qu'avant de me lancer sur les réseaux sociaux pour les livres j'avais pas de compte instagram j'avais un compte facebook où il y avait pas de photo j'étais vraiment j'aimais pas vraiment les réseaux sociaux dans le cadre social justement je comprenais leur utilité pour un business mais pas pour éteindre ma vie ou montrer des photos de moi comme ça donc le nom de plume c'était un bon moyen de séparer le pro et le privé et ensuite la deuxième raison de prendre un nom de plume c'est que j'ai un nom civil qui est extrêmement français et impossible à prononcer par beaucoup d'étrangers quand j'habitais à New York en trois quarts des gens n'arrivaient pas à prononcer mon nom donc je me suis dit que si un jour je me faisais traduire en anglais notamment il me fallait un nom qui puisse être compréhensible par tout le monde donc de là est venu le côté un peu américanisé du nom le Mathieu c'est tout bête je suis pas allé chercher loin c'est que mon deuxième prénom c'est Mathieu c'est devenu Mathieu d'accord ok très bien j'ai pas fait de gros plans sur la comète ça a pas été très compliqué à trouver bah en même temps ça sonne bien en fait déjà le fait qu'il y ait la seconde initiale d'un second prénom moi je trouve que ça fait toujours ça fait très hauteur en fait le fait d'avoir cette seconde initiale comme ça et c'est vrai que Fringy Mathieu ça sonne bien du coup en fait ton prénom Frank ou Frank pour les français ça peut marcher tout aussi bien en fait c'est ça c'est que en fait j'ai gardé l'initial du milieu le J c'est en fait la première lettre de mon prénom de naissance pour quand même garder une petite trace quelque part et le Frank en fait c'est un prénom que j'aime bien pour plusieurs raisons déjà c'est fait d'un mélange de lettres de mon vrai nom et prénom je l'ai pas assuré de n'importe où et Frank sans le cas à la fin ça veut dire français en fait c'est un moyen en fait de dire c'est un petit français qui part qui a envie de partir à l'international alors moi je me suis posé une question quand j'ai appris que ce n'était pas ton verre et prénom je me pose la question du coup par exemple quand on s'adresse à toi en t'appelant Frank du coup par exemple sur les réseaux sociaux c'est vrai que quand on parle de toi avec d'autres auteurs qui pourtant certains connaissent ton vrai prénom on t'appelle Frank alors comment tu vis un petit peu cette double identité et ces deux prénoms qui sont toi en fait tous les deux assez bien en fait je m'attendais à avoir un peu plus de problèmes à troncher entre les deux mais même quand on m'appelle Frank comme ça en présentiel et je me retrouve en fait enfin c'est devenu naturel assez vite et à partir du moment où je me suis décidé de devenir écrivain vraiment à plein temps de tenter de vivre de l'écriture et de pas chercher d'autres boulots j'ai eu envie de me donner toutes les chances possibles donc ça a vraiment été je m'investis dans le nom de plume je m'investis dans l'écriture je m'investis dans mes histoires et je me laisse pas de barrières qui peuvent me freiner quoi bon bah super je pense que ça pourra aider certains auteurs qui se posent la question quant au fait de prendre un nom de plume merci pour toutes ces explications il y a une chose qui revient quasi systématiquement dans toutes les chroniques dans toutes les critiques de tes livres c'est la façon dont tu traites tes personnages et moi très honnêtement si j'ai acheté ce livre c'est parce que tout le monde encensait ton travail des personnages je me suis dit bon il faut que j'aille lire ça et effectivement en trois pages je me suis attachée aux personnages et j'ai compris tout de suite ce dont tout le monde parlait en fait alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la façon dont tu travailles tes personnages comment tu les élabores etc et ce qui fait que finalement t'es si bon pour créer des bons personnages dans tes romans je pense que mon premier avantage pour ce point là c'est que je lis depuis tout petit et je lis énormément de fantaisie donc en fait tous les clichés des personnages je les ai lus déjà je les ai vus et je sais ce qu'il fait un personnage cliché et qui du coup donne du mal à s'attacher à eux mon premier objectif ça a été d'écrire un roman de fantaisie pour rester dans les pavés de ce que je connaissais et justement sortir des sentiers battus et offrir quelque chose d'un peu pas trop vu parce que le héros au coeur pur, le chevalier blanc sur son fameux destrier blablabla c'est rigolo 5 minutes mais d'ailleurs pour m'amuser j'en ai mis un dans mon deuxième tome mais en le tournant un peu en ridicule en le tournant un peu en blague et à lui faire découvrir un peu la réalité du monde c'est assez marrant le plus important à ne pas oublier pour les personnages d'un roman c'est que c'est censé être des personnes en fait donc ils ont des qualités, ils ont des défauts et un personnage qui est trop caricatural qui se définit que par un trait de caractère et rien d'autre il manque de matière, il manque de substance et au contraire s'il est trop complexe et que ça part dans tous les sens comme on voit beaucoup je trouve que c'est un très gros défaut des séries qu'on a en ce moment à la télé notamment sur Netflix c'est que s'il y a une série qui fait 7 saisons de la saison 1 à la saison 7 le personnage il a 4 identités il faut trouver un coeur, une base où le personnage reste dedans tout en évoluant un peu mais il faut que ça reste logique c'est tout dans le réalisme du personnage ça peut être les tics de parole, le sens de l'humour oui c'est ce que j'allais dire ton personnage principal dans ce roman il a un tic de langage justement et c'est vrai que tout de suite on se fait à cette expression et on le reconnait en fait grâce à cette expression il n'y a pas besoin d'avoir systématiquement pour chaque dialogue dit un tel, dit un tel, dit un tel chaque personnage a sa façon de s'exprimer et ça permet de savoir très facilement qui parle et je trouve que c'est vraiment très bien fait c'est un peu le but dans le sens où si on arrive à faire ça ça veut dire que les personnages sont assez bien construits pour avoir leur vie propre et que du coup ils sont réussis si un lecteur juste en lisant un dialogue sans le nom derrière il sait qu'il parle ils sont accomplis j'ai envie de dire ouais ouais complètement c'était un des objectifs que j'avais pour les persos c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps dessus parce que c'est quelque chose qui me tient particulièrement à coeur en fait les personnalités en tout genre pas que dans l'écriture en fait j'ai orienté ma carrière ma première partie de carrière vers une thèse de neurosciences et de comportement ensuite j'ai quitté la science pour avoir un job de manager d'équipe enfin c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis assez longtemps donc je pense que ça m'aide aussi tout ce background là à cerner certaines personnalités et à les coucher sur papier du coup en tout cas bravo pour la création de ces personnages moi j'ai trouvé que c'était vraiment très réussi j'avais fait référence justement à toi et à ce livre dans une de mes vidéos sur la promotion où je parlais du fait de voir systématiquement une qualité d'un livre ou d'un auteur qui était mis en avant ben voilà c'était à toi que je faisais référence j'avais acheté ce livre parce que tout le monde en censait enfin tous les retours que je voyais sur ce livre c'était les personnages sont incroyables les personnages sont trop bien on s'attache tout de suite aux personnages les personnages sont fantastiques enfin vraiment c'est ce qui revenait tout le temps et c'est ce qui m'a poussée à acheter ce livre cette curiosité de me dire ah je vais aller voir effectivement comment c'est fait et en tout cas c'est très bien fait donc bravo t'as été la première à me le dire je m'étais jamais fait la remarque dans ce sens là et au contraire j'avais plus tendance à pousser sur les variations des compliments en mettant en avant plutôt les nouvelles choses que j'avais encore jamais entendues je me suis dit bon après 50 chroniques il y en a 48 où c'est que des personnages qui sont mis en avant les gens ils vont se lasser ils vont se dire bon bah ok il sait qu'un des personnages mais il sait rien faire d'autre j'avais un peu cette peur là et en fait quand tu me l'as formulé dans le sens que toi tu l'as dit dans ta vidéo ouais c'est bien en fait c'est une bonne chose je pensais pas que ça allait être aussi positif d'avoir tout le temps le même retour ou le même type de retour alors après je sais pas si tout le monde fonctionne comme moi moi c'est mon expérience et c'est moi comment je vois les choses suite à cette vidéo il y avait pas mal de personnes qui m'avaient dit ah effectivement j'avais jamais trop fait attention mais c'est vrai que d'avoir toujours une même chose qui revient en fait ça attise la curiosité en fait on a envie d'aller voir quand tout le monde en sens quelque chose on a envie d'aller voir forcément et de pointer comme ça quelque chose moi je trouve que c'est bien après voilà c'est mon point de vue et pour moi en tout cas ça m'a fait découvrir ton roman donc c'est que ça a marché sur moi en tout cas c'est vachement bien du coup parce que ça me fait ça m'a fait un peu réorienter la com que je fais sur mon deuxième roman du coup je mets un peu plus en avant certaines choses qui reviennent plus régulièrement et ça permet de toucher peut-être un public plus large enfin du coup j'ai tenu compte de ça et j'ai un peu orienté ma com sur le deuxième bouquin en fonction je me dis que à force de voir toujours la même chose ça rentre en fait de voir tout le temps qu'un livre est bien certes mais quand il y a quelque chose vraiment de spécifique qui est noté enfin moi clairement au bout de 4-5 fois où j'avais vu qu'on parlait de tes personnages moi je me suis dit tiens on parle toujours de tes personnages et après j'ai remarqué du coup dans toutes les autres chroniques dans toutes les autres critiques il est toujours fait mention des personnages enfin pour moi ça a fait mouche directe quoi alors toi tu as la particularité d'avoir de nombreux bêtas lecteurs il n'y a pas un nombre magique je pense en termes de bêtas lecteurs il y en a qui en ont 2-3 il y en a comme toi qui en ont 12 si je ne dis pas de bêtises c'est un nombre assez élevé alors pourquoi ce choix d'avoir beaucoup de bêtas lecteurs et comment toi tu travailles avec justement tous tes lecteurs alors en fait j'ai pris cette habitude là avec le nouveau parleur parce que en fait c'était la première fois que j'écrivais quelque chose et j'avais arrêté le français au lycée moi j'avais j'y connais rien en littérature j'ai une culture générale qui est naze à part en fantaisie et encore et du coup je pensais vraiment que j'avais écrit de la dôme j'écrivais ça pour le plaisir mais j'avais aucune idée de si ça tenait la route de si ça valait quelque chose ou autre et du coup je me suis dit soit je considère que c'est nul et j'arrête là et j'en fais rien soit je me donne les chances d'y arriver mais pour le coup je fais en sorte que ce soit vraiment un truc qui plaise au public le plus large possible j'ai dans l'objectif d'écrire des romans vraiment tout public et que tout le monde même ceux qui aiment la fantaisie ceux qui n'aiment pas la fantaisie ceux qui sont jeunes ceux qui sont vieux les garçons les filles j'essaie de faire en sorte que ce soit agréable et lisible pour tout le monde pour faire ça il m'a fallu un panel de gens qui viennent de milieux littéraires on va dire assez différents entre ceux qui lisent jamais ceux qui lisent beaucoup ceux qui lisent jamais de fantaisie ceux qui lisent que ça ça va vite d'avoir beaucoup de monde et je préfère en fait parce que l'avantage d'avoir une équipe comme ça aussi diverse c'est que chacun fait des retours qui sont différents oui bien sûr même si un écrivain ne prend pas en compte tous les retours des bêtas lecteurs évidemment ça me fait quand même un gros panel de possibilités j'ai fait ça pour le Nouveau Parleur j'en ai eu 12 en tout des bêtas lecteurs et je suis passé à 10 pour Les Porteurs de l'Homme Sainte mon deuxième roman mais par contre ce que j'ai fait que j'avais pas fait pour le Nouveau Parleur c'est que j'ai fait deux rangs de bêtas lecteurs et je pense que c'est quelque chose que je vais garder j'ai fait un premier roman avec beaucoup de bêtas lecteurs entre 8 et 10 et après j'ai mis j'ai mis bien deux mois j'ai mis autant de temps à écrire le livre qu'à corriger tous les retours comme ont fait les bêtas lecteurs et après une fois que j'avais fait tellement de modifications suite à ces retours je suis passé de 80 000 mots à 100 000 mots j'ai rajouté un quart du bouquin du coup je me suis dit il faut que quelqu'un leur lise pour savoir si je suis pas parti complètement en vrac donc j'ai fait un deuxième round avec 3-4 bêtas lecteurs qui ont fait une lecture beaucoup plus rapide ce coup là les mêmes bêtas lecteurs que la première fois ou d'autres ? non j'ai fait moitié-moitié j'en ai pris deux nouveaux deux anciens parce que du coup ça me permettait d'en avoir deux qui avaient vu l'évolution et deux qui découvraient ça comme un produit fini en fait et je pense que c'est vraiment important c'est vraiment quelque chose qu'on sous-estime et je trouve que c'est un manque de professionnalisme les gens qui disent moi je prends pas de bêtas lecteurs honnêtement on peut pas publier un bouquin sans qu'il soit relu par quelqu'un d'autre que soi-même en fait ça marche pas sans parler du français des corrections et tout au niveau du sens de l'histoire c'est comme n'importe quel métier écrivain il y a un moment on a la tête dans le guidon on est sur un projet à fond pendant des mois ou des années il y a forcément un moment où on finira c'est obligatoire c'est une partie du processus et deux trois bêtas lecteurs je pense que c'est à peu près la moyenne je trouve que pour moi dans la façon dont j'écris c'est pas suffisant donc je décide d'en prendre plus mais après ça chacun voit comment il préfère faire il faut juste un minimum de bêtas lecteurs sinon c'est pas sérieux moi c'est vrai que je travaille un petit peu pas exactement comme toi j'ai quand même beaucoup de bêtas lecteurs et qui sont aussi alors j'ai pas fait deux rounds à proprement parler mais j'avais vraiment un groupe qui m'a fait des retours de manière plus générale et un autre groupe qui a plus détaillé et j'ai deux bêtas lecteurs qui ont lu plusieurs fois donc voilà pour voir parce que pareil entre le premier G et la version finale il y a enfin voilà quoi forcément ça a beaucoup évolué du coup j'ai eu deux personnes qui ont suivi et qui ont relu au fur et à mesure et c'est vrai que d'ailleurs quand on voit tous les grands auteurs qui citent dans leur remerciement leur bêta lecteur certains ont un bêta lecteur principal qui les suit depuis toujours et à quel point ils les encensent à quel point ils parlent de l'importance que leur retour a eue sur le livre je me dis mais si des auteurs qui écrivent depuis 40 ans qui ont sorti je ne sais combien de livres qui sont encensés parlent autant de l'importance d'un bêta lecteur comment est-ce que des auteurs débutants enfin moi je suis encore très débutante je me considère encore carrément comme débutante comment est-ce qu'on pourrait se dire que nous on n'en a pas besoin en fait c'est tellement important d'avoir ce regard extérieur qu'on soit bon ou moins bon ou avancé plus avancé je pense qu'avoir ce regard extérieur c'est ce qui fait qu'un livre peut passer de bien à très bien en fait je pense que par exemple j'aurais pas eu mes 12 bêta lecteurs pour le nouveau parleur t'en aurais pas entendu parler comme ça sur les personnages par exemple clairement j'écris le dur de l'histoire j'écris je crée les personnages l'univers tout ce que tu veux mais derrière la cohérence la cohésion la finesse et la fluidité ça vient ça vient des relectures il n'y a pas de c'est ce que tu dis c'est on passe d'un roman moyen à un roman qui sort un peu du lot c'est cette étape là la plus importante pour moi moi quand j'ai commencé à écrire mon premier roman j'avais jamais eu aucun lien avec des auteurs avec l'écriture ou quoi que ce soit donc c'est vrai que j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait j'ai vu qu'il y avait des gens qui prenaient beaucoup de bêta lecteurs d'autres moins j'ai fait un espèce d'entre deux puis en fait au final j'en ai rajouté avec le temps parce que je me suis dit que ça serait intéressant et voilà je ne regrette pas d'avoir pris beaucoup de bêta lecteurs mais c'est vrai que comme je dis tout le temps sur la chaîne chaque auteur est différent si vous 3 bêta lecteurs ça vous va c'est bien si vous en avez 15 c'est bien aussi en fait c'est comme pour toutes les étapes d'écriture et de publication d'un roman il faut trouver un système qui nous va c'est bien de s'inspirer des autres pour essayer mais après il faut qu'on fasse chacun à notre sauce en fait il n'y a pas une manière de faire un roman il y en a des millions il faut juste le minimum viable à chaque étape c'est à dire 0 bêta lecteur non après c'est chacun fait comme il veut parce qu'il y a des bêta lecteurs peut-être qui en valent 3 par rapport à d'autres exactement après c'est à chacun de voir en fonction de ses besoins et de ses envies tu l'as mentionné un petit peu plus tôt tu as décidé de te consacrer entièrement à l'écriture donc tu nous as expliqué un petit peu d'où c'était venu est-ce que tu peux nous faire un petit peu un retour donc plusieurs mois après avoir pris cette décision est-ce que le fait d'avoir décidé de vivre entièrement de l'écriture c'est une pression supplémentaire est-ce que ça a changé ton rapport à l'écriture est-ce que tu peux nous faire un petit peu un retour de ce parcours depuis que tu as pris cette décision alors je pense que prendre cette décision pour réussir c'était la bonne parce que ça fait quand même un moment que je me dis que j'aime bien écrire et que ce serait fun de faire que ça au quotidien mais j'avais un job hyper bien payé à côté et ça me faisait travailler avec un filet de sécurité hyper robuste le meilleur moyen de se lancer vraiment et d'y arriver c'est de sauter sans parachute c'est que tu y vas tu quittes ton boulot tu tombes à un chômage plus je récupère mon chômage de thèse donc je gagne 2,5 fois moins comparé au contrat que j'avais donc je suis vraiment très borderline et ça me met un petit peu de pression positive en me disant écoute Coco tu ne fais plus ça pour le délire maintenant c'est ton métier ça veut dire qu'il n'y a pas une journée où tu te dis aujourd'hui je n'ai pas envie non c'est ton métier tu écris tous les jours tu produis tu as un agenda tu as ton calendrier d'une sortie tous les 6 mois et tu fais il n'y a pas à tortiller il faut travailler et je préfère fonctionner comme ça je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde et encore une fois chacun adapte à ses envies moi je sais que j'ai besoin de ne pas me laisser le choix pour être vraiment efficace à 100% c'est ce que j'ai toujours fait que ce soit dans mes études pour partir voir la science j'ai postulé à un seul master et je me suis dit je ne veux que ça et le reste je n'ai pas postulé et j'ai eu du bol de l'avoir parce que ça par contre c'était un peu con quand j'ai quitté la science pour l'emploi suivant c'était pareil je ne voulais qu'un truc et je ne me suis pas ouvert d'autres portes et c'est comme ça que j'y arrive c'est comme ça que je fonctionne et par contre c'est sûr que financièrement c'est beaucoup plus compliqué ça donne une pression assez grosse parce que je vais quand même avoir 30 ans l'année prochaine je suis encore locataire dans un petit studio parisien et à un moment j'aimerais bien décoller un peu financièrement pour être un peu juste stable je ne demande pas des 100 et des 1000 je n'ai pas besoin d'un manoir avec piscine mais un minimum de stabilité et je sais que j'y arriverais par l'écriture que si je ne me laisse pas le choix donc ça met une pression au quotidien mais ça donne aussi une structure une organisation où on se dit en fait maintenant je n'ai plus le choix j'y vais, j'écris c'est devenu un hobby potentiellement très actif à un métier il y a des horaires des objectifs je n'ai pas de patron je suis mon propre patron mais ça reste la même chose j'ai une entreprise qu'il ne faut pas faire couler du coup ça rejoint un petit peu j'en parlais encore avec un auteur ce matin moi je dis souvent que je n'attends pas d'être motivée pour écrire en fait il faut que j'écris alors j'écris point donc du coup c'est ce que tu fais tu n'attends pas de dire est-ce que j'ai envie d'écrire oh là pas trop est-ce que je suis motivée oh là pas trop oh je préfère aller faire autre chose tu dois écrire du coup tu le fais en fait tout simplement je pense que c'est le minimum quand on se dit qu'on a envie d'en vivre relativement rapidement si quelqu'un a pour objectif de vivre de l'écriture au bout de 15 ans ils y vont au rythme oui bien sûr si chacun a ses objectifs et je pense que aussi c'est la meilleure manière de le faire pour de vrai dans le sens où notre cerveau marche en fonction de réflexes et habitudes à partir du moment on arrive à faire en sorte que l'écriture soit une habitude quelque chose avec des horaires plus ou moins fixes et quelque chose qu'on fait quotidiennement ça rend la tâche plus facile en fait c'est pour ça que je suis allé beaucoup plus vite entre la rédaction du premier et celle du deuxième roman alors déjà je suis devenu meilleur en écriture parce que j'ai eu 8 ans de pratique derrière mais c'est aussi parce que je me suis imposé cette rigueur à me dire ok bah t'écris tous les jours ça me venait beaucoup plus facilement et entre le début de l'écriture du roman et la fin j'ai gagné aussi en vitesse oui bien sûr à la fin du roman j'écrivais un chapitre par jour plus tu pratiques plus tu c'est comme le sport par exemple toi je sais que tu fais beaucoup de muscles c'est exactement pareil ça marche pas et le cerveau c'est un muscle plus on le travaille plus il fait le travail facilement ouais absolument il n'y a pas de secret est-ce que tu prends parfois moins de plaisir à écrire ou pas du tout vraiment je suis plutôt architecte j'ai plutôt tendance à avoir pas mal de choses établies à l'avance avant de me lancer dans l'écriture même si je me laisse une grosse marge de manoeuvre ouais et quand j'arrive à un passage où je mets un peu plus de temps à trouver ce qu'il me faut pour écrire à trouver les idées à trouver la bonne formulation etc j'y perds un peu de plaisir parce que mon calendrier lui il s'étend pas donc en fait j'ai un objectif qui bouge pas en termes de temps et j'ai juste moins de facilité à l'atteindre donc je commence à perdre un peu de ce plaisir là justement parce que je vais atteindre mes objectifs en temps et en heure après c'est encore une fois c'est une pression que je me mets et je pourrais peut-être ralentir un peu ouais mais j'ai décidé d'aborder la chose comme ça donc c'est les seuls moments en fait où je prends moins de plaisir d'accord c'est quand je sais que je galère un peu plus à trouver un passage à comment l'écrire bah ça devient un peu plus une contrainte du coup sauf qu'après je le regrette pas et quand je vois le rendu final je suis content sur l'ensemble du bouquin et ça passe comme dans n'importe quel bouquin en fait bah merci pour ce retour alors du coup toi tu as déjà publié deux romans les deux sont dans le même genre littéraire dans la mesure où tu vas continuer à écrire tu as un certain nombre de livres déjà en tête est-ce que tu souhaites rester sur ce même genre littéraire est-ce que c'est une question que tu te poses en fait tout simplement parce que je sais qu'il y a des auteurs qui se posent la question de ah j'ai toujours écrit au pif de la fantaisie mais en fait j'ai envie d'écrire de la romance mais bon c'est pas ce que j'écris est-ce que je ferais bien de me lancer etc est-ce que toi tu te poses la question est-ce que pour le moment c'est figé ou pas du tout comment tu te situes alors j'ai commencé le premier roman que j'ai écrit avec de la fantaisie parce que c'est ce que je connaissais le mieux et c'est ce que j'aime lire en fait donc j'ai commencé avec une solution de facilité entre guillemets les 5 romans de fantaisie dont les premiers tomes sont écrits donc il faut que je les continue et que je finisse ces sagas-là ouais sauf que en fait c'est pas du tout ce que je vais faire toute ma carrière d'écrivain d'accord en 2021 je prévois donc 2 romans de fantaisie qui sont les suites respectives des 2 premiers romans ok mais aussi un roman de si j'arrive à l'écrire si j'ai le temps de publier fin 2021 j'aurai aussi un roman d'urban fantaisie d'accord qui n'a rien à voir qui se passera à Paris et j'ai aussi des projets de SF de dystopie de feel good de feel good comic d'accord on m'a même demandé les gens viennent me voir en message des fois avec des questions un peu rigolotes on m'a demandé si je pouvais écrire un roman érotique une fois ah d'accord ok il y a 2-3 personnes différentes qui sont venues me poser cette question c'est assez marrant d'accord peut-être un jour je sais pas ah oui donc c'est vraiment très très varié quoi ah ouais ouais j'ai pas envie de me fixer de limites d'accord je pense que commencer avec la fantaisie c'était pas mal parce qu'il y a un tel processus de création d'univers de culture de peuple de tout ce que tu veux qu'en fait revenir dans le monde réel derrière ça facilite les choses quoi oui parce que bon si je dis machin il y a Paris il est devant la tour Eiffel bon bah voilà t'as pas besoin d'écrire la tour Eiffel pour que le lecteur s'imagine quoi c'est ça bien sûr ok bah écoute j'attends avec impatience tes romans érotiques alors c'est pas encore la priorité mais pourquoi pas un jour ça viendra peut-être je sais pas pour l'instant en dehors de la fantaisie pure mes deux priorités ça va être l'urban fantaisie du coup un roman d'urban fantaisie un one shot et un roman après thriller d'accord mais thriller dans un univers que je crée donc thriller fantaisie mais vraiment en mode enquête policière ça va être un serial killer de dieu ok intéressant voilà prévu pour 2022 moi c'est mon genre littéraire préféré le thriller même si tout ce que je lis se passe à 95% du temps dans le monde qu'on connait c'est mon genre littéraire favori donc je vais attendre ça plutôt que les romans érotiques alors il y a quelque chose que toi tu fais très souvent et que moi je trouve vraiment très chouette c'est que tu fais régulièrement sur instagram des points sur tes ventes tu es vraiment très très transparent concernant ce que tu touches de la vente de tes livres pourquoi est-ce que tu as fait le choix d'être aussi transparent et du coup est-ce que tu peux par la même occasion nous faire un petit peu un retour sur l'évolution depuis que tu as décidé de te lancer depuis que tu as lancé ton premier roman sachant que tu es auteur auto-édité la façon dont tu évolues chaque mois voilà est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur tout ça alors d'abord les graphes je vais publier à chaque début de mois pour faire un suivi des ventes du mois précédent et c'est tout bête c'est un vieux réflexe scientifique de suivre la progression d'un projet donc de toute façon ces graphes-là je les faisais pas moi donc je me suis dit bah autant les partager avec les autres pour plusieurs raisons déjà pour que les lecteurs aient une idée de comment ça avance parce que les lecteurs aiment quand on parle de nos romans notamment sur les réseaux sociaux sur instagram les gens ils aiment bien qu'on parle de nos romans ils aiment surtout entendre parler de ce qui se passe tout autour bien sûr ils aiment les petites anecdotes du quotidien etc ils aiment voir les auteurs évoluer et ça les fait sentir un peu plus proches d'eux et c'est important je pense de redonner à la communauté en termes d'informations ce qu'ils nous donnent en termes d'argent parce qu'au final c'est mes abonnés principalement qui vont les acheter mes bouquins oui et il y a une deuxième raison c'est que du coup dans mes abonnés dans ma communauté il y a quand même énormément d'auteurs plus ou moins expérimentés dont beaucoup en sont à leur premier roman voire parfois même pas encore publiés je pense par exemple à Xavier qui va sortir son roman le 3 décembre eux ils n'ont aucune visibilité moi c'est quelque chose qui m'a manqué au début de l'auto-édition j'adore l'auto-édition dans le sens qu'on est indépendant on fait tout nous-mêmes c'est ultra enrichissant mais on ne roule pas sous les infos donc avoir un minimum de transparence là-dessus je pense que c'est important de ne pas s'imaginer que sauf cas extrêmement rare que dès le premier mois on va avoir un SMIC et puis c'est bon pour les jeunesses je ne sais pas si je suis dans la moyenne je ne sais pas si je suis vraiment dans les clous par rapport à la majorité des gens la plupart des retours d'auteurs disent que je suis quand même un peu mieux qu'eux au niveau monétaire j'ai l'impression de ce que je peux voir du peu qui publie un petit peu j'ai l'impression que tu te places quand même plutôt bien en termes de nombre de ventes je n'ai pas l'impression de m'en sentir particulièrement bien par contre en termes de redevances j'ai fait en sorte que chaque livre me rapporte quand même suffisamment d'argent et de beaucoup baser la com au début sur la vente de brochets c'est ce qui rapporte le plus je pense que ça m'a pas mal aidé là dessus c'est un réflexe que les gens ont pris et d'ailleurs au début quand j'ai sorti en mars de cette année le nouveau parleur il n'y avait que le brochet qui était disponible les boucles il est sorti que fin mai donc c'est deux mois de latence les deux mois du confinement en fait j'ai eu la merveilleuse idée d'annoncer la sortie de mon roman le week-end où ils annonçaient le premier confinement ça m'a aidé t'imagines même pas bref c'est rigolo à rapporter comme anecdote maintenant et je suis parti de premier mois j'ai fait environ il me semble 75 euros de redevance parce que j'avais quelques amis un peu de famille qui l'ont acheté et ils l'attendaient et le mois d'avril j'ai fait 6 ventes j'ai fait 30 euros d'accord surtout le mois d'avril j'ai gagné 30 euros ok et c'est le mois où j'ai décidé d'arrêter mon contrat où j'étais payé une fortune d'accord il y a eu un petit sentiment de flottement à ce moment là on va dire et en fait je me suis dit non bah voilà c'était le confinement il n'y avait pas d'ebook disponible les gens n'ont pas voulu commander un livre au brochet pour ne pas faire tourner les livreurs ce que je comprends parfaitement ils ont eu raison il n'y a pas de problème avec ça et je me suis dit ok je me laisse quand même un peu de temps pour voir comment ça évolue et depuis ça ne fait que évoluer positivement oui chaque mois c'est de plus en plus ça a évolué lentement au départ tant que j'avais qu'un seul livre et puis la sortie du deuxième m'a fait que ça a mis un petit coup de boost et j'ai eu un gros coup de boost là sur octobre novembre aussi dans ma communauté instagram les gens ont souvent tendance à sous-estimer les réseaux sociaux moi je suis actif quasiment que sur instagram et c'est là que je fais tout mon chiffre d'affaires en fait j'ai vu le nombre de mes abonnés augmenter exactement avec la même proportion que mes redevances d'accord c'était assez impressionnant du coup maintenant j'ai fait là hier on était le 15 j'ai fait un petit point j'avais au 15 du mois donc juste sur 15 jours la même somme que ce que j'avais à la fin du mois en septembre donc en deux mois j'ai gagné mes revenus ah ouais c'est pas rien je suis encore très loin d'en vivre je suis encore très loin d'être tranquille mentalement on va dire au niveau financier mais tant que je continue à progresser ça augmente en fait tant qu'il y a une augmentation c'est et je pense qu'une fois que tu vas sortir parce que ça c'est vraiment le retour que j'ai de tous les auteurs qui ont sorti plus de livres c'est plus t'en vend plus ça a une incidence sur ce que tu as fait avant mais Garam quand on s'était quand on s'était vus au mois de septembre elle m'expliquait que c'est avec la Selkie donc son cinquième livre ça a déclenché encore un autre palier en fait à chaque nouveau roman elle se rendait compte qu'elle passait un nouveau cap et là c'est avec ce cinquième livre qu'elle a vu vraiment une différence donc je pense qu'une fois que tu vas ressortir surtout qu'en plus toi tu souhaites vraiment garder un rythme qui est bien deux livres par an c'est déjà bien je pense que à chaque nouvelle sortie en fait ça va rebooster ce que tu avais fait avant forcément il y a ça qui a très bien joué pour Megara que ce soit le cinquième livre parce que mais derrière ça commence à faire un certain nombre et le genre littéraire aussi l'urban fantasy en ce moment est en train d'exploser c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé en parallèle de Messagas de fantasy d'écrire un roman d'urban fantasy c'est parce que en fait je l'avais déjà dans les tiroirs ce projet mais quand j'ai vu que c'était hyper trendy en ce moment je me suis dit je vais surfer sur la vague il y a deux choses qui vont m'aider pour les prochaines sorties c'est que déjà quel que soit le roman plus on en a plus on vend chacun des romans mais en plus moi c'est des sagas donc quand je vais sortir d'un méthode des sagas ça va booster aussi il y a pas mal de gens qui m'ont dit écoute j'ai entendu que du bien de ton premier temps j'attends que les trois ça va et je leur en veux pas parce que j'ai un peu tendance à faire la même chose de temps en temps je pense que ça va ça va aller dans le bon sens du coup donc je continue à bosser et à pas trop me poser question en fait je passe comparé à la majorité des auteurs je pense que je suis un de ceux qui passe le moins de temps à suivre les classements sur Amazon je suis mes ventes je suis le niveau financier pour savoir ce que j'ai besoin pendant le mois financièrement et le reste les classements les comparaisons les pubs etc j'ai une pub en automatique sur Amazon qui tourne H24 que j'arrête jamais et le reste je m'en occupe pas en fait je m'occupe d'Instagram et de l'écriture c'est tout d'accord je fais plus ou moins pareil seulement plus je vends je pense 80% de mes livres je les ai vendus en direct donc si tu veux moi les classements Amazon je suis dans les choux complets donc je ne les regarde de même pas c'est une pression en moins parce que je vois qu'il y a beaucoup d'auteurs qui sont stressés par ces classements Amazon et d'ailleurs il y a pas mal d'auteurs ces derniers temps qui ont fait des posts là dessus sur Instagram il y a eu plusieurs posts moi personnellement vu que je vends quasiment tout en direct du coup le classement Amazon je sais que de toute façon je suis dans les choux complètement je pense que le classement Amazon il a forcément une incidence il est important il n'y a pas de doute là dessus mais par contre et c'est bien de se pencher là dessus et d'essayer d'élaborer des stratégies de pommes et c'est sûr etc mais il ne faut pas oublier qu'on est écrivain en fait il y a des petites choses des petits paramètres qui font qu'on va peut-être augmenter dans 2% nos ventes sur un mois si on fait la bonne pub au bon moment si on joue un peu sur les catégories pour avoir un meilleur classement dans une catégorie ça nous donne un bandeau qui fait remonter une autre catégorie etc ça peut être sympa de regarder sauf que ça n'aura jamais le même impact que de sortir un autre roman tout à fait le gros gros du truc le plus gros bonus qu'on puisse avoir c'est d'avoir un roman qui soit classé parmi les nouveautés chez Amazon et il me semble que ça dure 90 jours d'accord donc le but c'est d'avoir vraiment une sortie la plus régulière possible oui il ne faut pas oublier qu'écrivain indépendant c'est un peu différent maison d'édition mais écrivain auto-édité on fait rouler un business et il ne faut pas oublier l'essence du business c'est l'écriture et la publication de roman donc si on passe toutes nos journées à bidulier les classements et à ne pas écrire on y perd en fait je pense je suis d'accord avec toi alors du coup puisqu'on vient de parler des réseaux sociaux tu nous as un petit peu expliqué toi ce que tu faisais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi ton comportement et ton attitude sur les réseaux sociaux comment tu t'engages avec ta communauté comment tu fais en sorte que ta communauté en échange elle également s'engage est-ce que tu as une petite stratégie ou est-ce que tu vas au feeling comment est-ce que toi tu fonctionnes du coup sur Instagram puisque c'est le réseau sur lequel tu es présent j'ai commencé Twitter au début j'avais vraiment zéro retour j'ai complètement laissé tomber je crois que mon compte est désactivé mon compte Facebook est toujours actif et en fait juste je mets en automatique les posts que je fais sur Instagram sont aussi sur Facebook mais juste pour donner un élément de comparaison en moyenne sur Facebook pour le même post à la même heure enfin tout identique sur Facebook je vais avoir un commentaire et sur Instagram en moyenne je vais en avoir 50 Facebook il y a quelques raisons qui passent il y a certains auteurs qui disent que les pubs Facebook parlent pas mal marchent pas mal mais par contre j'y crois je n'ai jamais essayé mais si ça marche c'est que ça marche mais par contre au niveau d'activité sur les réseaux sociaux pour moi c'est mort donc c'est vraiment Instagram à 99% et ce que les gens veulent sur Instagram c'est voir des gens c'est voir des êtres humains c'est pas le cliché du gars avec la pipe à sa machine à écrire avec son verre de whisky l'âme tormentée machin et tout mais les gens qui ne me connaissent pas quand ils apprennent à me connaître je leur dis des cadres je suis comme dans mes bouquins je mets de l'humour je ne me prends pas trop sérieux je réponds aux questions parce que la plupart des gens tout ce qu'ils veulent c'est des infos ils veulent apprendre soit les écrivains veulent des infos sur mon parcours soit les gens qui potentiellement peuvent me lire ils ont envie d'avoir des infos sur comment je fais sur ce que je fais en dehors de l'écriture etc il suffit d'écouter un peu les gens et de ne pas trop se prendre au sérieux et d'être positif parce que bon comme on disait les postes où les gens viennent dire que ça ne marche pas pour eux que vraiment il y a des choses qui ne sont pas bonnes c'est bien de signaler certaines choses négatives il faut ce n'est pas une critique par contre il faut un petit message d'espoir derrière quand quelque chose ne marche pas quand il y a un obstacle sur la route il ne faut pas s'arrêter devant il faut contourner donc un peu de positivité un peu de bonne humeur un peu d'humour et écouter les gens pas mettre de barrière entre les gens en 2020 c'est fini ça il n'y a plus ce côté je suis auteur dans mon coin et je ne parle pas aux gens ça ne marche pas c'est plus possible les gens ils veulent du contact en direct et il faut prendre le temps de répondre à ces messages il faut prendre le temps de répondre à ces commentaires ça tu l'avais dit dans une vidéo j'ai trouvé ça super important et voilà il suffit d'être présent c'est comme n'importe où quand on veut créer des relations avec des gens il faut être présent absolument comme je le dis je l'ai déjà dit plusieurs fois dans le réseau social il y a social de toute façon si on est sur les réseaux pour les mauvaises raisons entre guillemets je pense que ça ne marche ça ne marche pas moi je trouve que tu as un compte Instagram qui est vraiment très agréable j'ai commencé à suivre alors que je ne te connaissais pas qu'on n'avait encore jamais discuté ou quoi que ce soit et d'ailleurs de toute façon je vous mets dans la barre de description tous les liens pour retrouver Franck dont sa page Instagram et c'est vrai que toi tu interagis tu poses souvent des questions dans tes posts tu ouvres souvent un petit peu des débats où les gens viennent donner leur avis etc je trouve que c'est vraiment sympa parce que ça permet du coup aux gens d'interagir avec toi moi aussi d'interagir entre eux et je trouve que c'est assez chouette moi je sais que j'aime bien je considère qu'un post est vraiment réussi quand les gens commencent à tchatcher entre eux et puis ils m'oublient complètement et c'est vraiment sympa de voir ça dans les commentaires et en fait pendant que j'écris mes romans je me pose plein de questions et en fait quand on se pose des questions le mieux c'est d'y réfléchir en groupe et en fait ça m'aide vachement les gens eux ça leur fait une petite question à répondre ils donnent leur avis et c'est toujours sympa quand les gens demandent notre avis et moi ça m'est vraiment utile là comme la story que j'ai fait cette semaine ou la semaine dernière non c'était en fin de semaine dernière sur l'enfer les gens je leur ai dit je vous dis en féritature à quoi ça vous fait penser et du coup j'ai eu beaucoup de conneries beaucoup de choses rigolotes beaucoup de certains qui répondent à mon ex enfin voilà c'est toujours un serveur de réponses mais aussi des réponses sérieuses et en fait c'est pour l'écriture de mon roman que ça va me servir les gens ils sont ils sont contents d'être investis dans les projets et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai eu cette idée de faire le concours du début de mois le fameux concours en fait j'ai fait un concours au lieu de faire gagner mes romans comme on fait dans quasiment tous les concours Instagram le gagnant va devenir un personnage dans un de mes romans comme tout le monde met en avant la qualité des personnages etc je me suis dit la communauté elle veut s'investir ils sont présents à chaque fois et le minimum que je donne en retour c'est ok je vous inclue directement dans le roman et c'est quelque chose que j'avais déjà fait avec des amis en dehors sans l'annoncer officiellement j'ai déjà 2-3 personnages dans les romans qui sont créés à partir de personnes réelles dont moi je me suis mis en premier pour faire un test le premier perso réel je me suis mis dans un de mes romans d'accord pour faire un test juste pour voir si c'était viable en fait et je me suis dit je le fais et si c'est pas viable je le dégage c'est pas grave et au final j'ai décidé de le laisser j'ai décidé de répéter l'expérience avec 2-3 amis et en fait ça marche plutôt bien donc je me suis dit les gens ils aiment bien mes personnages ils aiment bien mes romans ils ont envie de s'investir je vais faire ça et le concours ça a été un succès de folie je m'y attendais pas il y a eu plus de 100 participants mais non mais c'est trop bien comme idée moi je trouve que c'est top c'était top et en fait les gens ont eu un retour tellement positif je me posais la question au début de savoir si je le faisais ou pas ça faisait à moi que ça traînait dans la tiroir cette idée je me suis dit je sais pas si les gens vont se lancer ou pas et au final ça fait un carton mais si bien sûr que oui en même temps c'est hyper flatteur en plus t'imagines tu lis un livre et oh ce personnage c'est moi et j'aime beaucoup faire ce processus là de discuter avec quelqu'un apprendre à connaître la personne et voir ce qui pourrait coller le mieux en tant que personnage dans un univers de fantasy qui n'a rien à voir avec notre vie actuelle et en fait c'est un tel plaisir pour moi et pour les gens qui sont sélectionnés déjà ce concours là il y a eu tellement de monde qui a participé j'ai décidé au dernier moment de mettre deux gagnants au lieu d'un parce que oui c'est ce que j'ai dit merci les gens et je vais faire ça à chaque nouveau roman en fait à chaque nouveau roman je vais créer il y aura un personnage dans le roman où ce sera une personne d'extérieur parmi mes abonnés qui sera sélectionnée en tirage au sort bah écoute moi je trouve que c'est top j'ai trouvé le concept vraiment chouette alors j'avais déjà vu comme je te l'avais dit c'était Franck Tillier qui avait fait un concours bon alors là en termes de nombre de participants c'était énorme forcément alors lui c'était pour inclure alors c'était juste le prénom de la personne c'était pas créer un personnage mais j'avais déjà trouvé ça chouette voilà l'idée un petit peu et toi carrément de faire un personnage vraiment je trouve que cette idée est vraiment très 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 sympa et ça ne m'étonne pas du tout que le concours ait si bien marché est-ce que tu as une petite chose à laquelle tu ne t'étais pas attendu quand tu as commencé à écrire et qui t'a surpris au fur et à mesure il y a eu quelque chose à laquelle je ne m'attendais vraiment pas du tout c'est vraiment la différence entre les systèmes de publication c'est à dire maisons d'édition et autres plateformes type LibriNova et tout qui sont d'une malhonnêteté à crever et les gens en fait les auteurs indépendants et les lecteurs sur le réseau qui sont hyper positifs je ne m'attendais pas aussi bon accueil de la part de tout le monde que ce soit les lecteurs ou les écrivains tout le monde a été super sympa dès le début hyper ouvert on s'échange des infos enfin il n'y a pas il n'y a pas de problème du tout alors que par contre les plateformes d'édition et les maisons d'édition à compte d'auteurs et tout j'ai reçu plusieurs contrats et vraiment c'est du enfin je suis désolé mais c'est du foutage de gueule ils sont d'une malhonnêteté pas possible ils font leur argent sur le dos des auteurs qui ne connaissent pas comme nous on commençait qui ne savent pas trop s'il faut dire oui s'il faut dire non on nous présente un contrat on se dit trop bien j'ai été choisi alors que pas du tout alors que pas du tout mais j'ai reçu des contrats les gens ça se voyait dans leur résumé qu'ils n'avaient même pas lu le bouquin à partir de là je me suis dit bah non pas peur je vais faire ça tout seul la malhonnêteté des gens des gens qui sont sur ces plateformes d'édition justement ça m'a vraiment fait mal au coeur et juste derrière quand j'ai décidé du coup de me lancer tout seul parce que ça m'avait un peu dégoûté je suis tombé sur les réseaux sociaux sur des gens hyper ouverts hyper sympas où en fait il y en a plusieurs qui sont devenus des amis où on s'échange plein de conseils on s'échange des conseils d'écriture mais aussi de lecture les lecteurs sont hyper positifs je me fais harceler régulièrement pour me dépêcher d'écrire la suite c'est un des meilleurs compliments qu'on puisse faire à un écrivain bah tu m'étonnes moi qui avais un peu cette phobie des réseaux sociaux bah ça m'a soigné c'est juste l'accueil des gens qui m'a soigné ce problème là c'est assez marrant la dernière interview que j'ai faite c'était avec Stéphane Thor qui a écrit Blind et il m'a dit exactement la même chose que toi la chose à laquelle il ne s'était pas attendu c'était la bienveillance et la gentillesse des gens sur les réseaux entre auteurs entre lecteurs chroniqueurs etc il m'a fait exactement ce même retour et comme je lui ai dit à lui je le dis à toi je suis entièrement d'accord et c'est vrai qu'il y a des gens on discute il y a des auteurs par exemple avec toi on discute hyper souvent il y a certains auteurs tous les jours on interagit c'est vraiment très très chouette donc je suis valide je commence à communier les discussions de groupe ça commence à être difficile à j'avais écoute merci d'avoir partagé ça parce que ça je le répète souvent et du coup vous êtes maintenant deux en avoir fait mention la communauté sur Instagram elle est vraiment elle est vraiment bienveillante elle est vraiment très chouette et je suis d'accord alors maintenant pour terminer cette interview est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projets à court moyen voire long terme alors à court terme ça va être de finir la suite du Nouveau Parleur je pense le finir autour de mi-décembre dans un mois à peu près après je le relis une fois et j'en vais en bête à lecture au 1er janvier c'est l'objectif et donc publication à mi-mars si j'arrive à tenir mon calendrier comme j'ai envie de faire tous les ans mi-mars et mi-septembre c'est bien parce que moi ça me fait un repère et les gens ils savent quand attendre la sortie du roman donc c'est un avantage pour tout le monde d'avoir un calendrier fixe donc en 2021 j'ai deux romans de prévus la suite du Nouveau Parleur et la suite des Porteurs de l'âme sainte et j'aimerais du coup entre les deux si j'y arrive ou à la fin de l'année je sais pas encore peut-être pour Noël sortir donc un roman d'urban fantasy et donc mars 2022 ce sera le tome final la grande apothéose de la trilogie des parleurs où je finirai cette saga de fantasy où en fait je m'arrêterai avec la fantasy pendant un temps et je passerai à d'autres d'autres genres littéraires où en fait j'ai fait mon gros début de fantasy sur deux ans en fait de mars 2020 à mars 2022 j'aurais écrit cinq romans de fantasy et si j'arrive un urban fantasy à côté et j'aurais fait j'aurais fait un peu le tour de la question pour l'instant je pense que j'ai d'autres projets de fantasy mais je vais attendre un peu avant d'y remettre les pieds je vais un peu me concentrer sur autre chose histoire de varier un peu le public et de varier le plaisir pour moi aussi j'ai une bonne quinzaine de romans de projets en cours dans les tiroirs alors ils ont misé je mets le plan en place mais je sais écrire qu'un livre à la fois donc il n'y a rien qui est entamé en termes d'écriture mais j'ai bien 15 romans dans les tiroirs donc oui donc tu as de quoi faire quoi oui ça va j'ai sept ou huit ans d'écriture devant moi alors je me pose une petite question cette semaine il y a Marie Monnier qui a sorti une intégrale pour une de ses sagas est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu penses dans la mesure où toi tu es sagas donc il y a une duologie et une autre saga où il y a trois romans ça reste faisable en fait de sortir une intégrale c'est vrai que quand il y a sept ou huit tomes c'est un peu plus compliqué c'est quelque chose à laquelle tu as pensé pas du tout c'est quelque chose qui est prévu j'aime bien faire mon business plan sur assez longtemps et en fait pour la sortie du troisième tome des chroniques des parleurs je vais faire une campagne ulule où il y aura chaque tome de dispo en séparé il y aura l'intégrale et il y aura des tas de goodies j'ai déjà commandé les marquotages donc pour l'été 2022 il y a une grosse campagne ulule qui est prévue c'est dans longtemps et en fait c'est dans très très peu de temps finalement c'est dans un voyage cool Franck merci beaucoup d'être prêté au jeu de l'interview j'ai appris plein de choses et je suis sûre que toutes tes réponses pourront servir à plein d'autres auteurs je vous mets à tous de toute façon tous les liens de Franck dans la description n'hésitez pas à aller le suivre à lui poser des questions voilà comme il l'a dit en plus j'ai des concours absolument fantastiques si jamais vous voulez à votre tour intégrer un de ces livres donc Franck encore merci merci à toi c'était super sympa merci d'avoir pensé à moi et bah écoute avec plaisir voilà tu avais plein de choses à nous raconter et j'en suis ravie nous on se dit à bientôt à la prochaine vidéo et en attendant écrivez bien abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage Société Radio-Canada